Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu le coup de fil d'une amie qui était en pleurs parce que c'est la troisième fois qu'elle arrive dans sa vie. Elle a acheté un programme chez un business coach et elle a voulu travailler avec lui et elle n'est arrivée à rien. La première fois, on l'a éjectée du groupe dans lequel elle était simplement parce qu'elle avait posé une question et qu'elle avait dit qu'elle n'arrivait à rien, qu'elle était super déprimée, super triste et frustrée et comme dans ce groupe ce n'était pas permis d'avoir des soi-disant commentaires négatifs, la personne l'a foutu de hors du groupe. Et le deuxième coach, il avait promis qu'en très peu de temps on allait devenir riche du genre, vous connaissez cette histoire de marketing là qu'on lit ça partout, faites un business en ligne et que vous devenez riche en trois mois, etc. C'est de la foutaise, c'est complètement ridicule. On y croit quand même, on y croit parce que alors on voit qu'ils ont tel succès, etc. Elle avait acheté aussi un programme et souvent ça coûte dans les 3000, 2000, 3000 euros, ce genre de choses. Et le gars en question, le coach en question, rien à cirer. Elle avait planifié, elle avait dit coaching, elle ne les a jamais reçus. Et donc elle me téléphone en pleurs, elle me dit, ah Goudron, je ne sais pas quoi faire, je suis complètement, j'ai dépensé toutes mes économies là-dedans et je suis nulle part et blablabla. Et bien évidemment ça fait déjà un an que je lui parle de Sigrun, mais elle parle pas l'anglais. Et donc c'est pas possible. Et pourquoi est-ce que je raconte ça ici ? Parce que peut-être que toi, tu es à la recherche d'un business coach, tu es à la recherche de quelqu'un qui peut t'aider et te prendre comme ça par la main et te montrer le chemin comment il faut faire. Et moi, je suis depuis une année chez Sigrun et c'est ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle n'a jamais promis des choses comme ça qui sont totalement pas possibles d'atteindre. J'ai vu Sigrun dire, enfin oui, elle le dit toujours, ça prend du temps. Et j'ai déjà vu aussi quand j'avais recommandé son programme Zamba en mois de septembre à quelqu'un, cette personne a parlé avec Sigrun et Sigrun lui a dit, écoute, ne l'achète pas pour toi, c'est trop tôt. Donc ça, c'est le côté j'apprécie chez elle, c'est qu'elle ne va pas te vendre un truc pour te le vendre parce que ça lui rapporte l'argent. Elle n'en a pas besoin. Elle a déjà tellement de succès et il y a tellement de femmes qui suivent son programme qu'elle n'a pas besoin de vendre à tout prix les programmes. Elle le fait d'un autre point intérieur, par une passion, par une vision qu'elle a, qui vient du vécu, qu'elle a eu. Quand tu lis son histoire, si tu vas sur son site web, elle a pour le moment partagé une photo où on la voit vraiment, c'est super touchant. Moi, j'ai vu cette photo, je me suis mis à pleurer. Je me dis, mon Dieu, elle a vécu des choses comme ça. Elle a vécu des choses méga dures, du harcèlement, on l'a viré, enfin, un tas de choses. Elle a eu une maladie et tout. Elle a eu des choses vraiment très dures dans sa vie. Il n'y a pas si longtemps que ça et elle s'est construit un business en ligne et je pense que ça, cette motivation, enfin, ce vécu fait en sorte qu'elle est très, très, très humaine. Elle ne va pas juger. Elle va soutenir les personnes avec qui elle travaille toujours et toujours et toujours. Je n'ai jamais vu Sigrun descendre quelqu'un, jamais. Je suis là depuis un an avec elle et c'est trop touchant. Pour moi, elle est vraiment un exemple comment moi, je voudrais travailler avec les personnes avec qui je travaille. Donc, si tu cherches une business coach et que tu parles anglais, il ne faut pas être parfait dans l'anglais. Sigrun parle en anglais, elle est islandaise, donc elle n'est pas francophone. Parfois, l'anglais des Américains ont des anglais. Moi, je trouve que ce n'est pas compréhensible. Je disais, c'est très, très clair. Tu sais qu'est-ce qui est la preuve ? Tu vas rigoler. Quand tu fais une vidéo sur YouTube ou tu mets une vidéo sur YouTube, YouTube te met des sous-titres tout seul. Moi, pour comprendre mon français, YouTube a parfois difficile et met des trucs. Mais chez Sigrun, quand elle parle anglais, j'ai eu un interview ensemble avec elle. Moi, mon anglais, YouTube ne comprenait pas. Chez Sigrun, je ne devais rien recorriger. Donc, voilà, pour te dire la clarté de son langage. Fais le test pour voir si tu comprends ce qu'elle dit. C'est suffisant. Donc, l'effet secondaire agréable quand on est dans Zamba, dans son programme qui ferme ses portes le 23 janvier. Attention, si vous vous y arrêtez d'être intéressé, ne traînez pas trop parce que sinon, après, il faut de nouveau attendre jusqu'au mois de septembre. Donc, écoutez un peu comment elle parle. Elle a des podcasts, etc. Si vous êtes capable de comprendre, vous allez pouvoir suivre le programme. Et l'effet secondaire agréable, c'est que votre anglais, puisque tout le groupe s'échange en anglais, va faire comme ça, monté en flèche. Et ça, on le voit chez tout le monde, tout le monde, tout le monde. On parle tout le temps anglais, on est tout le temps en train de s'échanger en anglais. C'est comme si tu avais gratuitement en plus un cours d'anglais. Mais franchement, je la recommande tellement, tellement. Parce qu'elle m'a sauvée l'année dernière quand j'étais moi-même dans cette situation. J'étais vraiment prête à abandonner. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Je suis toute seule déjà, de toute façon pas. Et j'avais justement eu un coach qui n'a pas du tout réussi à me faire avancer, à me sentir. Parce qu'il y a une partie du travail soi-même. Ça, c'est clair et net. On ne va pas nier ça. Si on ne fait rien, si on tourne les pouces, aucun coach peut t'aider. Mais un coach peut te donner l'espoir, peut faire en sorte que tu te sentes bien, peut faire en sorte de te redonner une vision et d'encourager et être gentil avec toi et te monter quand toi tu es par terre. Et ça, si gros, elle a un don pour ça. Et la clarté est aussi connaître. Le point faible, connaître exactement, voir où tu es. Parce qu'elle a été, elle-même part dans ces endroits-là et te dire que ton le prochain n'est pas pour toi. C'est ça et fais ça. Et ça fonctionne. Donc, je recommande vivement, vivement, vivement. Si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter. On peut téléphoner ensemble. On peut se envoyer des messages sur WhatsApp. Et tu peux aussi t'inscrire la semaine prochaine à son stage qui est gratuit. Elle a cette générosité que j'adore chez elle. Ce stage est gratuit et c'est sur la planification de cette année-ci. Donc, super utile, évidemment. Mais n'hésite pas à me contacter si elle a des questions. Je te réponds vraiment avec grand, grand, grand plaisir. Ok. Bye-bye. C'est tout ce que je voulais dire suite à cet appel de mon amie qui était en pleurs. J'espère que ce genre de choses ne t'est pas arrivé. Ah, je suis encore en live sur Facebook.